Toulouse s'engage auprès d'Expo France 2025 pour soutenir la candidature de la France à l'exposition universelle de 2025. Pourquoi Toulouse s'engage ? Toulouse, de toute façon, ville des sciences, ville de l'aéronautique, ville de l'espace. Mais ville des sciences, donc ça veut dire qu'on va essayer d'ouvrir et de montrer notre monde universitaire, nos rechercheurs. Ville de l'aéronautique, nous avons des sites majeurs, construction de la 380, construction Airbus, construction également historique avec la partie des ailes anciennes et d'aéroscopia. Et enfin l'espace, la cité de l'espace qui pourra montrer là aussi, qui pourra créer la médiation, avec également, on espère pouvoir avoir l'ouverture de sites majeurs, la construction des satellites, qui pourront également pouvoir dynamiser en fait l'exposition et ce que l'on montra à travers cette exposition. On a vraiment envie de partager et de montrer aussi toutes les valeurs que l'on a dans le territoire, qui sont de la gastronomie, qui sont la culture, qui sont le patrimoine. Qu'est-ce que ça va apporter ? C'est la question qu'on peut se poser. D'abord, bien sûr, nous avons déjà 5 millions de touristes à Toulouse par an, et bien sûr, c'est une capitalisation, c'est une réalité où on va faire venir encore plus. Le but de la tournée, c'est vraiment d'aller au-devant des Français, puisque l'expo universel, c'est accueillir le monde. Donc, quand on veut accueillir le monde, il faut que le pays ait envie d'accueillir le monde. Et donc, on a cette priorité qui est de partager cette grande ambition, cette compétition, ce concours mondial avec les Français, pour leur dire, embarquez avec nous dans cette proposition d'accueil du monde en 2025, puisqu'une expo universel, enfin celle qu'on prépare, c'est 50 millions de visiteurs pendant 6 mois, c'est gigantesque. Et donc, il faut vraiment, et c'est un des défis à relever, que tous les Français soient potentiellement une chambre d'accueil, une voiture de covoiturage, un lieu de partage, un guide pour les visiteurs de l'expo universel. Ce qui nous fait dire, c'est l'expo de toute la France, dans toutes les dimensions du pays. Donc, les retombées économiques, on les a calculées sur une estimation de 23 milliards à peu près d'euros, un demi-point de PIB et 150 000 emplois durables. Sur les régions, c'est encore difficile à calculer, mais c'est encore autour d'un à deux milliards de retombées directes par région, et entre 5 000 et 10 000 emplois à peu près. Sous-titrage ST' 501